L'avenir, c'est maintenant, disent les étudiants qui ont développé cette voiturette de golf autonome. Car non seulement les véhicules automatisés sont une réalité, ils pourraient être disponibles beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine, selon cet expert. Il estime que d'ici cinq ans, il y en aura beaucoup sur nos routes. Pour l'instant, il y aura quelqu'un derrière le volant pour les manœuvres d'urgence, mais la conduite sera automatisée le reste du temps. Dès le 1er janvier, ces voitures pourront circuler librement sur l'ensemble du réseau routier ontarien. Le changement est inévitable, dit le ministre du Développement économique et la province a l'intention d'en profiter. Le projet pilote, d'une durée initiale de dix ans, permettra de développer la technologie des véhicules dits autonomes ou connectés. Des restrictions s'imposent. Pour utiliser ce type de véhicule, il faudra avoir une formation spéciale. Les véhicules seront assurés et en cas d'accrochage, l'automobiliste sera responsable. Le gouvernement prévoit que d'ici 2040, 75 % des véhicules seront automatisés. Les avantages prévus sont nombreux. Ils vont d'une diminution des accidents à une augmentation du nombre de voitures en circulation. Non seulement la conduite sera plus disciplinée, mais les véhicules pourront circuler plus près les uns des autres. Il n'empêche que, selon cet expert, le Canada tire de l'arrière dans le développement de ces technologies, comparativement à d'autres juridictions comme la Chine ou le Royaume-Uni, par exemple. La province estime qu'à court et moyen terme, une centaine d'entreprises pourront bénéficier du développement des véhicules autonomes, de quoi redonner un second souffle à une industrie qui connaît des heures difficiles en Ontario. Cet entrepreneur dans la fabrication de pièces automobiles ne cache pas son enthousiasme. Il estime que les véhicules autonomes représenteront pas moins de 5 % du marché dès 2020. Ici Alex Boissonneau, Radio-Canada, Waterloo.